Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. 17ème forum des pays producteurs et exportateurs de gaz à Alger, événement mondial. Les pays participants représentent plus de deux tiers de la production mondiale de gaz. Événement qui intervient dans un contexte géopolitique complexe. Aréza, l'entreprise, génocideur sioniste qui se poursuit. La résistance toujours aussi faroche. Les brigades Al-Qassim visent les soldats sionistes. Akhan Younes, son palestin, où le président Abbas a accepté hier la démission du gouvernement. Et puis les Sahrawi, un peuple en quête de son indépendance, célèbre aujourd'hui le 48ème anniversaire de la proclamation de la race de la République arabe sahraoui démocratique. Une célébration dans un contexte de reprise du combat armé. Et en prévision du mois de Ramadan, baisse de 10% pour certains produits alimentaires, électroménagers également concernés, annonce faite par le ministre du Commerce, Tayyab Zitoudi. Nous parlerons également de ce ciel généreux, pluie, grêle et vent sur plusieurs régions du pays. BMS valide jusqu'à jeudi. Le chef d'état-major de l'ANP, Saïd Shingriha, l'a rappelé, réaffirmé l'Algérie, toujours aux côtés des causes justes. Soutien aux causes justes, à leur tête les causes palestiniennes et sahrabies. Une constante et un credo de l'Algérie rappelé par le chef d'état-major de l'ANP en visite de travail dans la 6ème région militaire. Le général d'armée, Saïd Shingriha, a rappelé que l'occupation est une forme de terrorisme qui convient aux hommes libres de ce monde de combattre. Le chef d'état-major de l'ANP est à Taman Rasset pour s'enquérir du degré d'exécution du programme de préparation au combat au niveau des unités de l'armée Cheikh et Benzaoui. L'Algérie, fidèle à ses principes, se tiendra toujours aux côtés des causes justes à travers le monde. À leur tête, les causes palestiniennes et sahraouis. C'est ce qu'a affirmé le général d'armée lors de son allocution. En effet, ce que subissent les peuples frères, aussi bien en Palestine qu'au Sahara occidental, mais en évidence les formes les plus odieuses d'abus commis contre les civils, en particulier contre les femmes et les enfants et les personnes âgées, sans aucune considération aux règles internationales les plus fondamentales des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Le chef d'état-major de l'ANP a également souligné que, quelles que soient les différences culturelles et géographiques, l'occupation demeure au cœur de l'injustice et des atteintes à la dignité humaine, à l'ombre du silence et de la passivité de la communauté internationale et du soutien de certains médias occidentaux. Il n'en demeure pas moins que la souffrance des deux peuples est similaire à bien des égards du fait que les forces d'occupation s'évertuent dans les pratiques d'oppression, d'injustice et d'autoritarisme et cherchent par tout moyen à souiller et à oblitérer l'identité des peuples occupés et à piétiner leur dignité, employant une politique basée sur les arrestations arbitraires, le meurtre, la famine, le nettoyage ethnique, l'apartheid et l'exploitation illégale de ces ressources. Encouragé en cela par des standards à géométrie variable adoptés par les médias internationaux. Il incombe à tous les hommes libres à travers le monde de fédérer leurs efforts pour faire face à l'occupation où qu'elle soit en veillant à instaurer les fondements d'une communauté internationale solidaire contre ces violations d'un temps révolu, conclut le général d'armée. Et justement le dernier développement à Rezaï, le soutien des pays arabes aux efforts de l'Algérie au Conseil de sécurité sur la question palestinienne au cœur du Conseil des ministres arabes de l'intérieur qui se tient à Tunis avec la participation de Brahim Red, le ministre de l'Intérieur qui a insisté sur l'approche algérienne dans le domaine sécuritaire et sa participation à la stabilité notamment de la région sahélo-saharienne confrontée à des menaces sécuritaires dangereuses. L'Algérie, sous la conduite du président de la République, a adopté une approche participative basée sur la coopération et la concertation entre pays voisins et amis face aux défis sécuritaires communs. L'Algérie renforce sa coopération en la matière avec les pays arabes et veille à participer à la stabilité et au développement dans son voisinage immédiat. Cela inclut la région sahélo-saharienne. Confrontée à de multiples défis et des menaces sécuritaires dangereuses qui ont amplifié la fragilité de sa situation sécuritaire, faisant d'elle un refuge de groupes terroristes et criminels transfrontaliers en plus des déplacements et de l'immigration illégale notamment liés aux changements climatiques et leurs conséquences. C'était le ministre de l'Intérieur, Ibrahim Mrada. J-2 avant la tenue du 7e forum des pays producteurs et exportateurs de gaz. À Alger, événement prévu bien entendu à partir de ce jeudi. Un événement d'une importance majeure qui réunira les principaux acteurs de l'industrie gazière. Ces derniers qui représentent près de 70% de la production mondiale. Cette convergence permettra d'explorer les défis, mais également les opportunités qui façonneront certainement le devenir de cette ressource. Parmi les participants figurent les géants de l'industrie gazière telles que la Russie, le Qatar et l'Algérie. Chacun de ces pays joue un rôle majeur dans la fourniture de gaz naturel à l'échelle mondiale. Un événement d'importance majeure qui réunira les principaux acteurs de l'industrie gazière qui représente près de 70% de la production mondiale. Cette convergence permettra d'explorer les défis et les opportunités qui façonneront l'avenir de cette ressource, marquant ainsi une étape cruciale dans le paysage énergétique mondial. Abdel Medjid Attar, expert en énergie. Le 7e sommet est important du fait que le gaz aujourd'hui est devenu un produit, une ressource vraiment stratégique pour la sécurité et l'indépendance énergétique. Donc aujourd'hui, il y a des enjeux non seulement énergétiques, mais beaucoup plus géopolitiques. Le GECF, c'est pratiquement 70% des réserves et même de la production, c'est 1 650 milliards de mètres cubes par an. Parmi les participants figurent des géants de l'industrie gazière telles que la Russie, le Qatar et l'Algérie. Chacun de ces pays joue un rôle majeur dans la fourniture de gaz naturel à l'échelle mondiale. Berdet Mendouch, expert international en énergie. Le forum, compte tenu du volume des réserves dont il dispose, ce sont des volumes de gaz conventionnels. Ça va permettre à cette organisation de s'affiner davantage. Ça va permettre à cette force-là de pouvoir s'imposer sur cette ressource et avec les pays clients et consommateurs. Le sommet du gaz représentera alors une plateforme essentielle pour la coopération internationale et la prise de décisions stratégiques visant à garantir un approvisionnement en gaz naturel fiable et durable à l'ensemble de la population mondiale. Et la préparation médiatique, axe majeur pour la réussite de ce sommet, le ministre de la Communication l'a souligné hier lors d'une visite d'inspection au Sotre international de presse. Je vous propose d'écouter Mohamed Lagaba. Nous avons constaté une bonne marche dans les préparatifs de ce sommet. Plus de 6 plateaux et studios de radio et télévision sont disponibles. Nombre de services sont offerts aux journalistes, sont 50 postes d'ordinateurs. Nombreuses sont les stations de montage pour les personnels des médias. Ce sont d'importants moyens. On attend juste d'accueillir les délégations étrangères à la presse nationale pour qu'ils puissent accomplir leur travail dans les meilleures conditions. Mohamed Lagaba, le ministre de la Communication. L'actualité, c'est aussi cette baisse annoncée de plusieurs produits de consommation en prévision du mois sacré de Ramadan. Depuis Bouberdes, en effet, le ministre du Commerce a procédé hier à l'ouverture des marchés de proximité au profit des citoyens de semaine du mois sacré de Ramadan, Taïb Zetouni, qui a annoncé une baisse de 10% au prix de produits alimentaires. Mais pas que, je vous propose d'écouter. Tous les producteurs vont baisser leur prix pour Ramadan. Cela touche les produits alimentaires en conserve, notamment les tomates et d'autres, des baisses de 10%. C'est une nouveauté sur le marché national car on était plutôt habitués à des hausses. Cela est également valable pour l'électroménager. Les équipements de cuisson aussi avec des baisses de 10%. Retour à l'actualité internationale et notamment à la situation à Raza, comme on l'annonçait en tout début de cette édition très préoccupante, Walid Selman. Tout à fait. Une organisation de défense des droits de l'homme basée à Genève affirme que l'armée s'est transformée en couloir prétendument et par laquelle les habitants de Razaboufé pouvaient se rendre vers le sud en un piège pour tuer ces derniers. Les brigades Al-Qassam, quand elles visent les soldats israéliens, notamment à Khaniounais en Palestine, où le président Abbas a accepté hier la démission du gouvernement, sur le front libanais, un avion de reconnaissance, un drone a été abattu à l'aide d'un missile Hermès 450 appartenant à l'armée sioniste, l'armée sioniste qui a mené de nombreux raids sur le Liban hier. Les Sahraouis, autres peuples en quête de leur indépendance et qui célèbrent aujourd'hui l'anniversaire de la proclamation de la race, la République arabe Sahraoui démocratique. Une célébration dans un contexte de reprise du combat armé après que l'occupant marocain ait trahi tous ses engagements liestérini. 27 février 1976, à Bir Lahlou, la République arabe Sahraoui démocratique est proclamée. 48 ans plus tard, la détermination à barrer la route à l'occupant marocain est toujours là et les Sahraouis continuent de réclamer leurs droits à l'autodétermination. Si la question Sahraoui continue de réaliser des succès sur la scène internationale, le dossier reste sur la table des Nations Unies, sans grande avancée. Mohamed Sidati, ministre Sahraoui des Affaires étrangères. La cause Sahraoui ne cesse d'enregistrer des succès, des acquis, elle se renforce, elle avance. En même temps, on le voit bien, il y a une régression de cette politique expansionniste marocaine. Il appartient maintenant aux Nations Unies, au Conseil de sécurité, d'assumer pleinement leurs responsabilités vis-à-vis de la déconnisation du Sahara occidental. Les violations marocaines des droits de l'homme se poursuivent dans les territoires sahraouis occupés. Il y a quatre ans, le cessez-le-feu a été violé par le Maroc. Pour les Sahraouis, la lutte armée est une nécessité aujourd'hui. Mohamed Chir, diplomate sahraoui. Le peuple sahraoui est là. Après des décennies de résistance, de combat, le régime d'Imakhzen continue d'entraver le processus de paix. C'est pour cela que le 13 novembre 2020, il y a eu le retour à la guerre. Et le dernier congrès, c'est de donner toute l'importance au domaine militaire, parce que ce régime d'Imakhzen ne comprend que cette voie-là. Le front polisario et le peuple sahraoui mènent également une autre bataille juridique cette fois qu'entre le pillage de ses ressources halieutiques et de son phosphate, notamment par l'occupant marocain avec la complicité des multinationales. Une dernière information sportive avant de clore les pages de cette édition. Triste nouvelle, l'ancien international est figure emblématique de la JS Kabylie. Salah Larbes, décédé hier des suites d'une longue maladie. La chaîne 3 présente bien entendu ses sincères condoléances à la famille du défunt et à la JS Kabylie. Voilà, c'était là la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.